Bonjour, l'agence M-Com interculturelle, M-Com conseil et l'association artiste sont à Dinan à l'occasion du festival international de la harpe celtique à la 35e édition, donc valédition en perspective avec des artistes de renom, des artistes internationaux. Bonjour à tous, nous sommes toujours à Dinan à l'occasion du festival international de la harpe celtique 35e édition. C'est pour vous dire que c'est rodé, on a déjà fait des interviews auprès d'artistes de renom à suivre sur nos pages respectives. Et là nous sommes donc au jardin anglais, dit-on, avec donc madame Elisabeth Affolter, ça c'est comme ça, dite Lizzie. Donc on va continuer sur le mode convivial en l'appelant Lizzie. Est-ce que ça va en voir ? Très bien, voilà, parfait. Alors Lizzie, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, quel est votre rôle au sein de l'équipe, de la team du festival ? Aujourd'hui rien, je suis artiste, vous avez vu. Et je suis venue avec plein de fleurs, Blossom Harp ensemble, d'Irlande, parce que j'ai émigré en Irlande. Donc je suis française et donc j'ai monté un ensemble de harpes avec mes élèves. Donc ici, on a Clauda, qui est notre danseuse, championne, tout ce qu'on veut, voilà. Sa maman, Margrette, qui a joué de la boxe, accordéon, dans notre show. Et Sircha, qui est la soeur de mon élève, mais qui joue du fiddle, donc violon, et du concertina. Donc il nous accompagne, et on a fait tout un show jeudi soir, je ne sais pas si vous l'avez oublié ou pas, mais on était 16 sur scène, 14 artistes, et puis Margrette et Sircha. Et puis une autre danseuse de son os qui chantait aussi, et on a une harpiste qui est une jeune, que vous avez entendue tout à l'heure, Grace, qui chante aussi ses propres compositions. D'accord, quel talent ! Franchement, on voit ! Comment vous sentez-vous maintenant ? Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous avez l'air d'enjouer, est-ce que vous avez l'air d'enjouer ? La semaine a été une expérience incroyable. Ça m'a permis d'écouter à tant de différents styles de harp et de jouer. C'est un honneur de jouer sur les grandes stages et de jouer à toutes ces différentes personnes. Vous êtes russée. Pardon ? Vous êtes heureuse ! Oui ! Non ? Happy ! Happy ! Yeah ! Lucky ! Ah ! Voilà ! Et la maman ! Margrette ! Oui ! Oui ! Merci ! Margaret ! du sud de l'Irelande. C'était une opportunité très brillante de venir ici. Nous avons pratiqués ici depuis environ 9 mois dans le planning. C'était beaucoup de travail, mais c'est un grand honneur de venir et de jouer. Quand vous voyez les points finales, vous pouvez voir que c'était parfait. C'était une opportunité. Nous avons fait deux concerts en Irlande avant que nous venions. Et puis, c'était beaucoup plus parfait dans Dinan. C'est super génial. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de vous accueillir. Parce que c'est important de garder le lien entre l'Irelande et la Bretagne. C'est très fondamental, vous savez. Il y a une autre personne. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Nous sommes avec Chircha. Excusez-moi pour la présentation. On va lui demander qui elle est, si elle a un projet. Parce qu'on se nourrit de projets dans la vie. On a besoin de se fixer des objectifs. Et de pouvoir justement voir comment se nourrir aussi de nos rencontres. Et c'est l'occasion de ce festival. Le festival est une rencontre et une opportunité pour faire évoluer ces projets. Donc, could you present you to the audience please? So, what's your name or your passion? My name is Saoirse Dobson. And I just started with the Blossom Harp Ensemble this year. I play fiddle and concertina. Which is different, I suppose, to all the harps in it. Coming here to Dinan was a massive opportunity for me and for all the rest of our group as well. And it was a huge honour to play on such a big stage. Your project? For the future? Yeah! I hope to keep up the concertina and fiddle. And hopefully do more things like this in the future. And play with groups such as the Blossom Harp Ensemble. Okay. It will happen. Because you want ready to do this. You agree with me? Yeah. Perfect! What did you discover in this festival? What's new for you? I suppose, seeing all the different harpists, they were just really amazing. Yeah. It's a lot different, I suppose, to the traditional music we'd see at home. So to see all the different cultures and different styles of music was really great. it's true. It is true. It's true. It's true. It's true. importante. On a l'occasion, on croit que le milieu de la harpe est un milieu un peu standardisé, qu'il n'y a qu'une harpe, que c'est un peu vieillot, mais pas du tout. En fait quand on vient visiter ce festival on se rend compte qu'il y a une pluralité d'approches de la harpe, des artistes de tout horizon, de toutes les contrées du monde et ça touche aussi les jeunes donc ça veut dire que vraiment la harpe n'est pas qu'un simple instrument et c'est pour ça que moi je voulais venir avec le Blossom Harpe ensemble avec mes élèves d'une part pour leur montrer d'autres harpes et aussi pour montrer aux jeunes d'ici parce que les jeunes irlandaises sont capables de faire. Et apparemment le spectacle qu'on a fait jeudi soir ça a époustouflé tout le monde, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. On a gagné ! C'est comme les autres derrière. Voilà belle transition, c'est ce que je voulais préciser, alors on a beaucoup de bruit autour de nous parce que voilà il y a un match de foot, tout le monde n'est pas accro au football, moi la première, mais désolé pour le bruit ambiant, c'est indépendant de notre volonté. Je pense qu'on pourrait demander à Claude aussi son futur et ce qu'elle voudrait faire, comment elle a commencé la harpe et pourquoi et tout ça. Bien sûr ! Nous pouvons vous demander pourquoi vous avez commencé la harpe et où vous pensez qu'on va maintenant avec « Come, come, come here » ? . Et comment vous voulez parler ? Je regardais la harpe. Oh ! Ouais, j'ai dicé ça encore. Ma mère joue un accordé, donc elle a fait du musique toute la vie. Donc, si elle a joué un instrument, elle aita quand il était venu, elle a aimé l'abst급 de la harpe à la compétition qu'elle voulait. Donc, elle m'a envoyé mon premier harpless avec Lizzie et j'ai vraiment aimé et j'ai développé d'ici et j'ai reçu de l'ensemble quand j'ai commencé un peu à l'année dernière. Et nous avons visité France twice, including cette tour, et c'est juste été un grand expérience de apprendre sur différentes cultures et à apprendre sur différentes cultures dans la musique et en dehors de la musique. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas exactement. Je voudrais faire une band, je voudrais tourner et visiter différents pays avec la harpe. Si j'avais l'opportunité de faire ça, je voudrais tourner. Je voudrais tourner, oui. Il va falloir qu'on organise des tas de trucs maintenant. Ça peut être ta vue. OK. Merci beaucoup. Elisabeth. Elisabeth, je voudrais revenir vers vous. Lizzie, pardon. J'en oublie les fondamentaux. J'aimerais revenir sur la maison de la harpe. C'est quand même... Vous y êtes un peu pour quelque chose. J'en ai reparlé avec Mirzin hier. Je revendique de l'avoir mise sur pied. J'imagine... Je dirais qu'en termes d'énergie, c'est d'autres énergies qui nous ont aidés à les faire. Mais Mirzin n'était pas partant pour tout ça. Et moi, j'ai dit, ouais, on le fait. Et puis, c'est vrai que j'ai pris le bâton de Pellerin pour aller chercher les premiers sous, les premiers trucs et tout ça. Quand la mairie nous a proposé... Donc, d'abord, on a fait une étude de faisabilité à la maison du gouverneur qui était une maison des Tisserand autrefois. Et puis, le bâtiment commençait à s'écrouler, à prendre l'eau et tout ça. C'est vrai, je ne me souviens même pas. On a consulté... Enfin, j'ai consulté des architectes et tout ça avec des organismes du Conseil Général. Pour... Il y avait un sacré boulot à faire dans cette maison-là. Et puis, un peu au dernier moment, la mairie a dit, et l'hôtel Clératerie, qui est donc de l'envolant, qui est donc absolument pas de dinant, qui a été ramené ici, pierre à pierre et tout ça. Mais bon, du coup, pour nous, c'était plus cool parce qu'on n'avait pas d'architecture, de gros travaux à faire. Par contre, la question, c'est que moi, à l'époque, j'étais trop vieille pour pouvoir être payée avec des moyens emploi jeune et haute. Donc, on a recruté quelqu'un qui était Hélène... Non, c'était Gaëlle d'abord. Pendant deux ans, c'est ça. Et Hélène après, quand Gaëlle est partie, et Hélène est toujours là. Donc, c'est vraiment Hélène le pilier, qu'on pourrait dire en tant que... Mais ça devait être un centre de ressources. Alors, là où je suis un petit peu déçue, c'est que ça, ça n'a pas suivi. Parce que ça aurait... Oui, un centre de ressources. On avait commencé, nous, on avait récolté des tas de choses, d'archives, quoi. Et là, j'ai un peu demandé, ils ne savent pas trop. Il était question de passer ça sur le web. Donc, ça, ça n'a pas suivi. Bon, on verra où ça va. Oui, peut-être ils vont s'y remettre. Parce qu'on a interviewé aussi Mirzine, et il nous disait que finalement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Au contraire. Et donc, qu'il a fallu toujours ramener le projet sur le devant de la scène, et qu'il fallait convaincre, etc. Et qu'au moment où ils ne s'attendaient pas, ben, ça s'est tombé. C'est arrivé. Donc, j'ai envie de dire, qui sait ? Peut-être que le centre de ressources va être débloqué. Oui, oui, qui sait, ça va peut-être surgir aussi. Oui, oui. Ressentons positifs et confiants. Et par rapport au multiculturalisme, j'ai eu l'opportunité d'aller en Irlande il y a huit ans, pour enseigner la harpe celtique, l'Irish Harpe, ce qui est assez bizarre. Donc, je me retrouve à enseigner la harpe, moi, la petite française, en Irlande, où ils sont tous musiciens comme pas possible. Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, oui. I said it's funny because I'm a French lady coming to teach you your harpe. It's a bit strange, but it's multiculturalism. Yeah, yeah. I spent two months in Dublin, Highlands, when I was 15. Oh, it's not so... Oh, no, c'est pas l'enfant en fait. And I keep an excellent memory, ready. You are a nice... You are so nice, so welcoming. Yeah, a human being, I would say. Just des êtres humains. Oh, non, mais c'est... Je parle super souvent. Non, c'est vrai, oui. Vraiment, Irlande... I will come back to Irlande soon, very soon, I hope. Maybe to cover an event. Oh, yeah. Maybe. C'est un appel, non ? We have just the event. Voilà. You call me. OK, so thanks a lot, ready for your return, for your opinion, your dreams. Merci. I've been sharing with us. Elisabeth, merci beaucoup. Merci, Melinda. Et puis, écoutez, qu'elle est à vous, comme on dit en Bretagne. Je vous dis à bientôt. Suivez-nous sur nos pages respectives et puis, likez, aimez, partagez, commentez. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada